Musique Cache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle Aujourd'hui j'ai le grand bonheur de recevoir via les outils numériques Gérard Wolf à qui je dis avant tout bonjour Gérard Eh bien bonjour Monique, c'est un plaisir de se retrouver avec vous Merci, alors aujourd'hui nous allons parler de bien-être et chers amis auditeurs nous allons parler tout principalement des fleurs de Bach Le docteur Edouard Bach disait pour être en bonne santé il faut être en harmonie avec son âme Alors Gérard, pourriez-vous nous définir un petit peu d'une part qui était le docteur Edouard Bach et vous allez entrer dans le vif du sujet avec les fleurs de Bach Avec plaisir Alors le docteur Edouard Bach est né en 1886 dans un petit village d'Angleterre qui s'appelle Moseley C'est près de la grande ville de Birmingham, dans une famille dont les parents possédaient une sorte de chaudronnerie et employaient pas mal d'ouvriers dans cette petite usine Et donc on pourrait dire que c'était de la petite bourgeoisie pour socialement classer les choses Et Bach, en étant déjà tout petit garçon, était déjà fasciné par le spectacle de la nature et il avait déjà repéré un certain nombre de choses qui le dérangeaient manifestement qui étaient la souffrance des êtres vivants Contrairement à d'autres petits garçons, il arrachait pas les ailes des mouches pour savoir et les pattes pour savoir si ça leur faisait quelque chose ou pas Et le spectacle de la souffrance lui était littéralement, je dirais, insupportable Par contre, il avait, et on l'avait très vite remarqué, ses parents aussi, un don d'observation remarquable Il était capable de passer des heures sur un mètre carré d'herbe en train de regarder la vie qui s'épanouissait à cet endroit-là Il a eu une scolarité tout à fait classique, normale Et puis, vers l'âge de 16 ans, comme il était un peu timide, il n'a pas osé dire à son père tout de suite qu'il avait envie de devenir médecin Et son père lui a dit, écoute, maintenant tu as fini l'école, on va t'envoyer sur la route pour prendre des commandes pour notre chaudronnerie, pour notre fonderie Et Bax, Edouard Bax, est remarquablement tiré d'affaires, si j'ose dire Puisqu'il a ramené la première fois un carnet de commandes ou une tournée de deux mois exceptionnelle Il y en avait partout Et puis, quand ils ont regardé un peu plus le détail de ces commandes Malheureusement, aucune d'entre elles ne pouvait être réalisée Parce que Bax, qui était un type extrêmement gentil en dehors de ça Avaient accepté tous les prix qui n'étaient pas justes Que les clients potentiels lui avaient proposés pour leur commande Et donc, là, son père et lui ont eu une petite explication Et il a fini par avouer à son père que sa vocation, c'était beaucoup plus la médecine Et à son grand plaisir, son père lui a dit, mais écoute, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant ? Je suis d'accord Il est donc, fou de joie, parti pour Londres après avoir eu une discussion avec son père Et son père lui a demandé de combien d'argent il avait besoin Et Bax lui a répondu que les frais d'inscription à tel endroit, à l'université, en fac de médecine, c'était temps Et quand il est arrivé à Londres, il s'est quand même rendu compte qu'il avait juste omis de dire à son père Qu'il avait besoin de manger tous les jours et de dormir également Il s'est dit qu'il n'allait pas demander de l'argent à son père et il s'est mis à faire des petits boulots Et donc, ce qui fait que dès le début de sa vie active C'est un homme qui a énormément travaillé, qui a très très peu dormi C'est un homme qui dormait au maximum 3-4 heures par nuit, tout au long de sa vie Et finalement, donc Bax a fait des études de médecine Il s'est rendu compte qu'il y avait une chose extraordinairement importante pour lui C'était qu'il fallait écouter le patient et pas la maladie Parce que pour lui, la maladie, c'était beaucoup plus la constitution au fond au niveau du corps Soit d'une atténuation des défenses immunitaires par peur ou par panique Pour un certain nombre de raisons émotionnelles ou psychologiques Ou bien tout simplement parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure L'âme et le corps n'étaient pas alignés ou en harmonie Et que finalement, s'il n'y avait pas une spiritualité active, ce serait compliqué, quoi Véritablement de guérir, on pourrait soigner mais pas guérir Alors, l'histoire nous raconte que Bac est arrivé aux fleurs de Bac En voyant la rosée qui était sur les fleurs, parce qu'il était très très observateur Et il s'est aperçu qu'en fait, cette rosée contenait tout l'élixir quelque part Mais en extirpait l'élixir de la fleur Alors, vous avez tout à fait raison Monique sur ce point C'est un point extrêmement important Parce qu'à un moment donné, dans sa vie de médecin Qui a été un médecin célèbre et un homéopathe célèbre Et c'était une vedette de la recherche médicale anglaise Pas en allopathie, mais en homéopathie Il avait fait plein de communications à l'Académie royale de médecine À Londres, dans les années 1920 Et malgré tout, il cherchait, disons, des moyens de guérir les gens De les traiter avec des moyens naturels Et comme vous l'avez dit, c'était un observateur très fin Et un jour où il se promenait près d'un buisson de rose Il s'était dit que ce serait intéressant de tester la rosée des fleurs au soleil Et celle qui était à l'ombre Et il s'est rendu compte, en les testant, sur lui-même Qu'il y avait apparemment des actifs qui s'étaient dégagés de la rosée des fleurs au soleil Qui étaient chargés d'actifs Alors que les mêmes fleurs à l'ombre C'est-à-dire 50 cm à gauche ou à droite Là où il n'y avait pas de soleil Ne proposait pas, encore une fois, la même sensation ou la même réaction Et il s'est donc dit, à partir de ce moment-là Que s'il arrivait à monter un système, on va dire, de médecine Basé sur l'extraction des propriétés florales de certains végétaux Il faudrait qu'il le fasse de manière tout à fait naturelle Avec la chaleur qui était là pour extraire Et puis vraisemblablement de l'eau Et c'est comme ça qu'il a mis au point Donc une méthode d'extraction des propriétés Et des informations qu'on trouve dans les végétaux Qui l'intéressent Par cette simple observation Et bien entendu par la pratique Et par l'action de cette observation Alors Gérard Wolff Les fleurs de Bac sont aujourd'hui employées dans le monde entier C'est vrai Et dont Israël, ou les soignants et les soignés Les associent à tout traitement médical Qu'ils soient allopathiques ou homéopathiques C'est tout à fait juste Parce qu'en fait, elles ne sont pas incompatibles avec l'allopathie Non, non, non Il n'y a aucune intervention négative à redouter Il n'y a pas d'effet secondaire ou yatrogène À redouter quand on se sert des fleurs de Bac La pire des choses qui puissent arriver C'est que ça ne fonctionne pas Ça veut dire qu'à ce moment-là On se sera trompé bien entendu Mais on n'aura pas fait subir à la personne qui les prend Ou à l'être vivant qui les prend Un effet redoutable ou un effet secondaire Rien n'arrivera C'est la pire des punitions, si je puis dire Alors, donc, Bac a découvert 38 fleurs C'est exact Et pourriez-vous nous dire quelles sont les associations Parce que certaines sont déjà compulsées en plusieurs Par exemple, Rescue, c'est 5 fleurs Voilà Alors, si vous voulez, le parcours de Bac est tout à fait étonnant C'est-à-dire qu'à partir de l'année 1928 Il a cette intuition extraordinaire Que dans la nature Il va pouvoir y aller et trouver Donc un nouveau système de médecine Qui pour lui sera la médecine du futur Et en se baladant comme ça Sur les lieux des vacances de son enfance Il va repérer 2 ou 3 végétaux Qui lui semblent intéressants Et qui semblent avoir des gestes En quelque sorte de croissance Ou des gestes d'expansion Qui lui rappellent pour certains Ce que certains patients à Londres Dans son cabinet ou à l'hôpital Présentent Et donc il y a des analogies Entre ce qu'il observe Et ce que ces patients Sont en train d'endurer au niveau des souffrances Et il décide en tant qu'homéopathe D'expérimenter bien entendu ces végétaux Qui au départ ne vont pas l'être sous forme de fleurs Parce qu'il ne sait pas encore ce sont des fleurs Mais il va prendre des graines Et les graines de ces végétaux Donc vont l'aider à faire des remèdes de plantes Et à son grand plaisir Ça marche au-delà de toute espérance Puisqu'il avait notamment un homme Dans un de ses services Qui souffrait mille morts Dès qu'on le touchait à peine Dès qu'on effleurait sa peau L'homme hurlait en disant Mais enfin vous me faites mal Qu'est-ce que c'est que ça ? Foutez-moi la paix Et le palphium, la morphine, l'opium Rien ne pouvait soulager en quelque sorte Cette espèce d'énervement au sens vrai du mot D'irritabilité terrible Et avec une dynamisation homéopathique d'impatiente De graines d'impatiente trouvées sur les bords d'une rivière Bon, Bach va trouver effectivement le remède Pour soulager cet homme Alors que les autres médicaments lourds On va dire l'opium et le palphium Ne pouvaient strictement rien Et là il est littéralement convaincu Que sa voie est tracée Est-ce que le docteur Bach a fait certaines observations A partir d'un écu de placebo par exemple ? Alors, jusqu'à présent On peut dire que Bach, comme vous l'avez dit A réalisé 38 remèdes Majoritairement, presque exclusivement à base de plantes Ça ne veut pas dire qu'il a trouvé à chaque fois la bonne Lui, ce qu'il recherchait C'était quelque chose qui était une sorte d'archétype végétal Qui viendrait traiter, soigner, guérir Un archétype émotionnel ou psychologique humain Donc il devait y avoir une correspondance Une concordance très évidente entre les deux Pour avoir longuement et plusieurs fois lu ses écrits Et être allé même sur place à de nombreuses reprises Je me suis rendu compte effectivement Que au moins 5 ou 6 de ses remèdes Comme il le déclare Ne sont arrivés qu'après un certain nombre d'essais Qui ont été intéressants mais pas suffisamment larges pour lui Disons pour traiter en profondeur Ce qu'il avait à traiter Quand vous parlez de l'effet placebo Alors, j'aurais tendance à vous dire que L'effet placebo existe pour tout Tout ce qu'on va absorber Que ce soit un médicament ou autre chose A partir du moment où On se met dans la disposition De vouloir se faire du bien en quelque sorte De se traiter, de se soigner, voire de se guérir Oui, c'est-à-dire qu'on est bien disposé A ce qu'on va prendre L'effet placebo, il existe maintenant Que peut-on dire des fleurs de bac et de l'effet placebo ? Lorsque par exemple nous donnons à des animaux Qu'ils soient domestiques Des animaux de compagnie Ou même des animaux sauvages Des fleurs de bac suite à un choc Ou à une blessure Ou à une panique que ces animaux Éprouvent ou ont reçu Et que manifestement Ils vont mieux Beaucoup plus rapidement Que s'ils avaient eu à s'en sortir seuls Lorsque par exemple Avec des végétaux On prend deux plantes semblables Qu'on décide de dépoter Pour rempoter ailleurs Parce que le pot Oui, évidemment, il est trop exigu Et qu'on met dans l'eau d'arrosage Donc des fleurs de bac de l'une Et pas dans l'autre Et qu'on voit comment réagissent Les deux plantes Et à chaque fois qu'on a fait l'expérience On s'est rendu compte Que la plante qui avait bénéficié En quelque sorte Donc des fleurs de bac Et bien elles faisaient plus la gueule Elles repartaient beaucoup plus vite C'est tout à fait fascinant Donc ça signifie que bac a trouvé Si vous voulez dans ses produits naturels Extrait de la nature Avec des informations dont on a besoin Des produits qui traitent Toutes les formes de vie Auxquels on se rapporte nous Voilà C'est-à-dire aussi la vie animale Que la vie humaine Nous allons Dans le vif du sujet Allez-y Je vais vous demander Parce que le temps Qui nous est imparti avance Ah Je vais vous demander De nous définir Et de nous expliquer un petit peu On va prendre par exemple Quelques fleurs Allez-y Si je vous dis Star of Bethlehem Oui Star of Bethlehem en français C'est de la dame d'11 heures Et cette fleur a six pétales magnifiques Blanches Et la fleur qui est au fond Chez Bac la plus utilisée dans le monde C'est la fleur que les gens demandent Et à laquelle ils se réfèrent Pour permettre d'annihiler D'effacer les chocs Les traumas émotionnels Psychologiques Quand il y a par exemple Une nouvelle très grave Quand il y a un décès Quand il y a quelque chose Comme cela Et qu'on est inconsolable En quelque sorte Qu'on a une déchirure profonde Qu'on a des bleus à l'âme Qu'on est Qu'on est Bah oui Bouleversé À terre Et bien Cette petite fleur A une possibilité incroyable À travers son élixir Et cette possibilité C'est celle de nous passer Une espèce de baume cicatrisant Sur la blessure La blessure La déchirure Qu'il y a la nôtre Et ça veut pas dire Qu'on va oublier Bien entendu Les circonstances Ou ce qui s'est passé Mais ça veut dire Qu'on va accepter D'être consolé Et dans ce cas Gérard La posologie Et de combien de gouttes C'est extrêmement simple Vous prenez une petite bouteille De Star of Bethlehem Ou de dame d'11 heures Et dans tout ce que vous allez boire Et bien vous allez mettre 3 ou 4 gouttes Un fond de verre d'eau Un café Un jus d'orange Votre boisson favorite Et même si votre boisson favorite C'est du vin rouge Ou du vin blanc Vous en mettez dedans Et combien de fois dans la journée Toute boisson Alors toute boisson Et donc vous faites ça Un minimum 3 ou 4 fois par jour C'est un minimum Et quand on est dans une crise Un traumatisme Ou un choc extrêmement violent On peut dire qu'on peut le faire Au moins 3 ou 4 fois A la suite A 30 secondes Ou une minute d'intervalle Il faut savoir qu'avec les fleurs de bac Quelles qu'elles soient Il n'y a pas d'overdose possible Il n'y a pas de surdosage Encore une fois Et c'est à dire Gérard Est-ce à dire qu'en cas de crise importante Parce que les patients nous le demandent souvent Il est possible carrément De mettre sous la langue 3 gouttes Oui Oui Alors sous la langue Pour les gens par exemple Qui sont conscients Mais vous avez des gens par exemple Qui sont évanouis Qui sont inconscients Et auxquels on pose simplement Les fleurs de bac Soit sur les lèvres En les humectant Ou sur les tempes Ou bien aux veines des poignets Ou bien derrière les lobes d'oreilles Et on se rend compte avec bonheur C'est à dire que ces gens Qui s'étaient évanouis Ou qui avaient perdu conscience Ou connaissance Au bout d'une, deux ou trois Applications locales Reprennent conscience C'est à dire que l'application locale Telle que je vous l'ai demandé Peut se répéter plusieurs fois Dans la journée ? Il n'y a aucun souci là-dessus Au contraire Voilà C'est même recommandé Alors, si je vous dis Suits châtsnut Oui, c'est du châtaignier Voilà Le châtaignier Le châtaignier C'est un formidable remède aussi Que bac nous a trouvé Un peu vers la fin de ses recherches Et c'est un remède C'est un remède Qui va aider les gens Qui sont dans une Une déprime assez profonde Qui se sentent Dans le tunnel Et qui ne voient pas La lumière au bout du tunnel Mais qui Qui malgré tout Bon, continuent à avancer Ils se sentent Assez détruits Ils se sentent bouleversés Mais en même temps Ils n'abandonnent pas Ils continuent À avancer bravement Et ce que va apporter Le châtaignier A ces gens-là C'est enfin Comme je le disais Tout à l'heure De revoir la lumière Parce qu'ils se sentent Dans les ténèbres Et très souvent Les gens qui en ont besoin Qui sont un peu Au dernier degré Disent qu'ils ont éprouvé Quelque chose Qui ressemble un peu A la nuit noire de l'âme Et bien c'est pour Permettre à l'âme De revoir la lumière On prend du châtaignier Alors Gérard Si je vous dis Rock Rose Ah ! Alors Rock Rose C'est l'éléanthème L'éléanthème C'est une petite fleur jaune Qui a représenté pour nous Bach à son tout début Le remède d'urgence Le rescue Cette simple fleur Bach l'avait appelé Le rescue Le sauveur Le sauveteur D'une certaine manière Parce qu'il cherchait Donc un remède Pour aider les gens Qui étaient dans la panique Qui étaient dans la terreur Qui étaient dans des Dans des situations De frayeur extrême Terriblement invalidante Qui faisaient que C'est vrai A l'époque de Bach Il y avait moins d'allopathie Aussi il y avait moins de chimie Mais en même temps Les gens avaient Bien plus peur Peut-être Quand ils avaient une hémorragie Par exemple De dire De penser que l'hémorragie Ne s'arrêterait pas Et qu'ils allaient y passer Or Le rancroze C'est à dire L'héliathème Et quelque chose Comme la dame d'onzeur C'est à dire Sarovétléem Qui est capable De traiter Cette frayeur extrême Et l'association Que Bach en a fait Par la suite C'est à dire De l'héliathème Puis il a mis De l'impatiente De la clématite Il a mis également De la dame d'onzeur Et du prunus Tout ceci au fur et à mesure Sur une période De 3 ou 4 ans A constitué pour lui Le seul composé floral Qu'il a réalisé lui-même Qui s'appelle rescue Mais la base de rescue C'est l'héliathème Alors Gérard Si je vous disais Olive Ah L'olive C'est de l'olivier L'olivier C'est pour les fatigues Qu'elles soient On va dire Physiques Physiologiques Qu'elles soient Les moments Où on se sent au bout du rouleau Les batteries à plat On 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 n'y arrive plus quoi On a beaucoup donné de soi Parce qu'on peut être Dans la situation De quelqu'un Qui a veillé Ou qui a accompagné Disons quelqu'un d'autre Qui était malade Et Malheureusement Ça ne s'est pas bien passé Et donc là Et bien on a les batteries à plat On ne sait plus Et l'olivier Est quelque chose D'exceptionnel Au niveau de la réénergisation C'est un peu comme si Ça nous permettait De nous rebrancher véritablement Sur le courant Et de recharger nos batteries Donc que ce soit Fatigue morale Ou fatigue physique C'est souverain Bravo Ce qui est important Pour le docteur Edouard Bach C'est de Permettre la santé A tout un chacun Parce qu'on sait Qu'il soignait Très souvent Gratuitement Il s'adressait Il n'y avait pas de différence De la classe sociale Pour lui D'accord Et il disait toujours Que la maladie Était vraiment la conséquence D'un conflit Entre le moi spirituel Et le moi temporel Tout à fait Tout à fait Pour Bach Il n'y avait pas de véritable guérison Si encore une fois Ces deux parties Il me revient Il me revient en mémoire J'espère que je vais pouvoir vous le citer Ce qu'Albert Einstein disait Il disait que Le corps et l'âme Ne sont pas deux choses différentes Ce sont Simplement deux manières différentes De voir les choses C'est tout Et donc Oui Alors justement Gérard Wolff Nous sommes en pleine pandémie Oui Pour Bach La maladie est une réaction Face aux intrusions Oui Qu'est-ce que vous conseillez en fleur de Bach ? Je conseillerais essentiellement De prendre des fleurs de Bach Pour traiter à la fois les peurs Qui abaissent en général Quand on y donne audience Nos défenses immunitaires Donc ça c'est la première des choses Essayer de ne Evidemment Faire les gestes barrières Ça va de soi On ne va pas nier qu'une pandémie existe Ce serait stupide Mais en tout cas Se mettre dans une situation Où la peur ne nous gouverne pas La prudence Oui Mais pas la peur Donc les gestes barrières C'est fondamental Le fait de porter un masque De faire attention aux autres De se laver fréquemment les mains Oui Mais en même temps En même temps Se prémunir contre cette panique Cette psychose Oui Dont énormément de gens véhiculent En quelque sorte Cette trouille terrible quoi Et qui fait qu'on n'arrive plus Véritablement A réfléchir Ou à savoir quoi faire Et puis Il y a une fleur Chez Bach Qui est le pommier sauvage Les anglais l'appellent Crabapple Qui est le remède Qui détoxifie Qui purifie C'est à dire que C'est quelque chose D'assez remarquable Bach lui a fait On en parlait Il y a quelques instants Un remède composé Qui s'appelle Rescue Moi je me suis permis Sur son modèle Je suis un perroquet Je l'ai copié Si j'ose dire J'ai légèrement élargi Disons le rescue En incluant Donc du pommier sauvage Et de la gnavel annuelle Le pommier sauvage C'est quelque chose Qui fait que Si on se sent Malade Mal Qu'on a l'impression Qu'on est infecté Ou qu'on pourrait être empoisonné Même Le pommier sauvage Nous dégage à la fois De ces idées Qui sont terribles Et qui abaissent Aussi bien entendu De nos défenses immunitaires Et en même temps Moi il m'a semblé A chaque fois Que j'ai dû en prendre Ou que j'ai voulu en prendre Qu'il avait véritablement Un effet purifiant Voilà Donc Bravo Alors Gérard Wolf Comment les auditeurs Peuvent vous contacter ? Ah ben c'est très simple Nous on a On a 3 boutiques à Paris Et un site internet Alors Vous pouvez nous donner votre site ? Alors le site internet S'appelle www.lesflotter.fr Leurdebac Tout attaché .com Et vos boutiques sont dans quel quartier de Paris ? Alors nous en avons 2 dans le 17ème arrondissement La première donc qui existe depuis 1993 Ça a été la première donc au 75 bis avenue de Wagram La seconde également Non la seconde elle est rive gauche boulevard Port-Royal au numéro 11 boulevard Port-Royal Et donc celle-là existe depuis 1998 Et la troisième qu'on a eu un peu parce qu'il fallait qu'on change de bureau C'était plus assez grand chez nous Et on a trouvé des bureaux rue des Batignolles au 53 Et il y avait une boutique sur les 3 étages qu'on a pris de bureau Et ben la boutique on l'a gardée et on l'a ouvert en 2007 voilà Et bien chers amis vous aurez compris qu'on pourrait passer la matinée avec Gérard Wolf Qui est un passionné des fleurs de Bac Gérard je vous dis merci Merci à vous Monique et puis à tous les auditeurs Merci infiniment et surtout prenez bien soin de vous Et à bientôt peut-être A très bientôt Quant à moi chers amis je vous dis à la semaine prochaine Monique Lacache pour Paris Culture et Spectacle À bientôt Abonnez-vous !